Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mercredi 29 juillet, il est 9h05, je me suis réveillé il y a quelques minutes. Laura va y partir il y a quelques minutes au travail. Je me suis couché aux alentours de 2h du matin. En fait, je vous ai vlogé en vous disant que je n'arrivais plus à monter la vidéo, que j'allais me coucher et que je terminerais demain matin. Et en fait, après avoir pris ma douche, j'étais un peu plus réveillé, donc j'ai réussi finalement à rebausser. Quoi ? Il n'y a qu'un mot qui fait ça. Les enfants seront là avec leurs pieds de l'acroche. Papa, tu peux me mettre à faire les devoirs ? Oui, je viens de me lever, attends deux secondes s'il te plaît, on a le temps de me réveiller. Je ferai un dessin pour toi. Tu ferai un dessin pour moi, c'est gentil. Et puis... Papa, Laura, ma fille, il te couette. Qu'il te couette, regarde. Bon bah dis donc, mais t'as encore du chocolat sur la bouche. Bon, dans tout ça... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On va faire les devoirs après. Oui, on va faire les devoirs après. Attends, je me lève. J'ai mis mes lettres de soleil. Bon, moi, t'as mis tes lunettes de soleil, je vais mettre en ligne du coup mon vlog. J'ai réussi, comme j'ai dit, en fait hier soir, je ne pensais pas réussir à terminer le montage. Et finalement, ah oui, il faut que je te le remette et finalement, bah finalement, en fait, j'ai réussi après ma douche à me réveiller un peu. Mais je vais à l'ordi. Non, non, je ne vais pas à l'ordi. Mais pourquoi il n'y a pas la main ? Ils sont sur-excités aujourd'hui. Non, la fâche. C'est de ouf, hein. Je ne sais pas où le coin. Le coin ? Elle est là-bas, je l'ai vue à côté de la fenêtre. Ah, la manette. Ah, d'accord. Du coup, oui, j'ai réussi à monter finalement la vidéo jusqu'au bout, pas de souci, ça m'a réveillé de prendre ma douche. Nickel, pas de problème à ce niveau-là, donc ça allait beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais je suis puni de bois quand même, mais il ne peut pas jouer. Des quoi ? Hier, j'étais puni. Le console et tout. Ah oui, parce que tu n'as pas fait tes devoirs. Ah bah oui, tant que tu n'as pas fait tes devoirs, bah non. Ah oui, bah oui. Oui, il faut que je me ré-mémore un peu ce qu'il s'est passé, mais Léo hier, il n'a pas voulu faire ses devoirs. On l'a dit, bah demain, tu ne joueras pas tant que tu n'auras pas fait tes devoirs. Ah bah, il faut la recharger, la douce. Bah, je la charge et je joue. D'accord, ok. Bon, dans tous les cas, oui, voilà, il y a les devoirs des enfants à faire et tout. Léon, elle est partie avant. C'est mon cas de moi, le conseil, quand tu sautes. C'est mon cas de moi, le conseil. Hop, hop. Et puis, bah là, je suis sur le pc pour mettre en ligne mon vlog, préparer aussi la facecam, la mise en ligne de la facecam et tout. Et puis voilà, la routine commence de la journée. Cet après-midi, il y a un cinéma et tout, donc ça va aller. Ça va aller. Bon, écoutez, il est actuellement 10h, un peu plus de 10h. J'ai passé un petit peu de temps sur l'ordi, là, pour, du coup, répondre à mes mails et tout ça. Tous les enfants, en fait, sont un petit peu occupés que Léon reste à côté de moi parce que j'ai mis des dessins animés sur le pc en même temps. Et puis Théo, il est aussi sur le pc à côté. Libye est en train de faire des divisions. Je ne sais pas, elle est motivée. Elle avait sa maîtrise hier. Bah, du coup, elle est ultra motivée. Elle fait des divisions. Léo est en train de dessiner. Et puis, voilà, donc chacun est attelé à une petite tâche et tout. Comme d'habitude, un petit peu de ménage, un petit peu de rangement à faire, de toute façon, ce qui est, de somme toute, très habituel, n'est-ce pas ? Et puis, à midi, je ne sais plus ce qu'on mange. Je ne sais plus ce que j'avais prévu à midi. Bon, de toute façon, peu importe. Ça sera fait, de toute manière. Et à 14h30, on doit aller au cinéma. Donc, je dois partir d'ici vers 14h environ. Laura reviendra un petit peu avant pour, du coup, être là pour les deux grands. Et elle, elle partira pour 17h au cinéma aussi pour aller voir un film. C'est un film comique, voilà. Donc, chacun aura sa petite journée avec les enfants, n'est-ce pas ? Donc là, je vais retourner un petit peu sur le PC pour terminer ce que j'ai à faire. Et puis après, j'irai en bas pour ranger la cuisine, les machines et tout ça, comme d'habitude. Voilà, la routine habituelle. Et 11h43, comment dire, je suis à la bourre. Je suis à la bourre totale. Il n'y a rien qui va, rien qui va du tout. Hop, j'étais sur le PC et tout. Je suis resté à faire mes tâches et tout. Et finalement, j'ai complètement zappé l'heure. Et là, je regarde, je vois 11h43, je fais... En fait, c'est Léo qui est venu en me disant, papa, on mange quoi ce midi ? Et je suis là. Je suis oublié. Donc, c'est parti. Pour faire un manger, c'est du riz, poulet, sauce champi. Plus tout ça arrangé. Plus tout ça arrangé. Plus tout ça aussi arrangé. Non, là, je suis à la bourre totale. Allez, on va se mettre un bon gros coup de boost, là. On va mettre un gros coup d'accélérateur. Il y a même Séverine qui vient de m'écrire. Là, je viens de voir ses messages. Je n'ai même pas vu ses messages tellement je n'ai pas touché à mon tel et que j'étais concentré sur le PC. Qui vient de me dire, qui nous demandait si on pouvait se voir ce week-end, si elle pouvait venir à la maison ce week-end avec Elodie et tout. Donc, je viens d'écrire Laura pour lui demander son avis aussi, parce que Laura sait chez elle aussi. Donc, après, il faudra que je réponde à Séverine. Il faut que j'appelle ma mère aussi. J'ai des infos à lui donner sur un truc. Quelle course pas possible. Là, franchement, là, je suis un peu à la bourre. Là, je m'en veux. Mais bon, en même temps, c'est le boulot, mais je m'en veux. Bon, allez, je vais vous donner un gros coup de bousse. Je vais ranger tout ce qu'il faut. Préparez à manger et puis tout sera bien. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, écoutez, il est actuellement midi 15. J'ai rangé toute la cuisine et tout ça. Bon, là, c'est parce que je suis en train de préparer à manger. Je fais du poulet champi crème avec du riz. Là, j'ai une mouche qui est mis au-dessus. Je viens de donner à manger à Gordon et Séverine, visiblement. Séverine et Elodie viennent samedi, mais ne savent pas encore s'ils dorment à la maison ou pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? On va arrêter ça, on va arrêter ceci. Ouais, vas-y. Et puis après, comme j'ai dit, à 13h30, on doit partir pour aller au cinéma à 13h45, ça va ? Oui, je sais que tu adores Côte-Patrouille, je sais, je suis au courant. On va aller voir Côte-Patrouille au cinéma. Hop, et Laura, il va tout à l'heure, du coup, avec les grands pour leur film à eux. Mais tu peux mettre celle-là, si tu veux. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Hop ! Quoi ? Je sais pas, mais par contre, c'est à toi de préparer la table aujourd'hui. Donc tu peux déjà préparer la table. Ça, c'est fait. Léo, c'est bon, il a bien fait ses devoirs et finalement, il a de nouveau accès à la console, l'ordinateur et tout, parce qu'on lui avait retiré hier. Il n'avait aucune volonté de travailler, oui ? Mais c'est aussi Théo, il se prépare la table. Oui, c'est Théo ce soir et là, c'est Léo. Allez, prépare la table. Donc là, du coup, on mange et puis après, on se prépare pour aller aussi et tout. Je me dépêche un petit peu à faire tout ça. Je crois que j'aille voir les machines aussi. Je crois qu'elles sont bonnes à lancer. Et puis, on doit recevoir du courrier, enfin des colis, mais ce n'est pas encore le cas. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Liby, je n'ai aucune idée d'où elle est, je crois qu'elle est avec Malone. Enfin, aucune idée. Elle est dans la maison, je l'ai entendu parler avant. Mais je ne sais pas si elle est avec Malone ou pas. J'irai voir. Ouais, bon, ça va, ça va, ça va. Je me sens un peu moins stressé dans la mesure où j'ai réussi à au moins ranger toute la cuisine et tout. On est 6, hein ? Bon, écoutez, il est actuellement 13h20. Tout vraiment terminé de manger, c'était très bon. Et on part aux alentours de 13h45. Petite demi-heure encore. On fait une partie ? Ouais. Papa, regarde, on met 13. Ah ouais. On part aux alentours de 13h45 environ. Ça laisse encore un petit peu de temps pour s'organiser tout. Et après, voilà, on va aussi tout ça. Normal, quoi, normal, normal. Une bonne chose de fait, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avancer à deux heures. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le PC pour pouvoir rattraper ce que je n'ai pas pu faire hier soir, déjà. Mais j'ai trop l'impression d'avancer à deux heures, c'est con. Le repas, il est très bon. En tout cas, la sauce au minster. J'ai fait de la crème champi minster. C'est un succès. Les enfants, ils ont tout dévoré comme pas possible. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maintenant, il faut que tout le monde soit prêt. Toi, t'as pantalon, t-shirt. Il faut que ton frère aussi s'habille. Théo ? Théo, il faut que tu sois habillé pour aller au ciné. Mets des chaussettes. Mets des chaussettes. Mets des chaussettes ? Bah oui, pour mettre des chaussettes. Mets des chaussettes. Bah non, c'est pas à moi, ça. C'est la vérité ? Bah, je te dis que non, c'est pas à moi. C'est ta maman. Allez, pose ça. Tu restes à l'avis comme tête, c'est très bien, là. Hop, on va au cinéma après. Quoi ? Bah, on va au cinéma après. C'est bon, il est actuellement 13h50. Nous sommes sur le chemin. On est parti pour y aller. Il pleure tout simplement parce qu'il voulait un pistolet à bille comme la malonne. J'ai dit non, sûrement pas. Déjà que... Je suis pas sûr que ce soit très conseillé que Théo ait un pistolet à bille. Hop, allez, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Je sais pas exactement où il est, mais j'ai l'adresse de toute façon. Il est port en tout cas à Saint-Dié. Donc c'est parti, on y va. Bon, écoutez, c'est bon, nous avons fini. Le cinéma est actuellement 15h35. Ça a duré une petite heure. Ça n'a pas duré très très longtemps. C'était pas un grand film, etc. De toute façon, c'était plus un gros épisode. C'était tous concentrés. Bon, Chloë, elle gesticule beaucoup, forcément. Une heure, tu sais, elle va se mettre sur le dos, elle met machin, elle se met sur moi, etc. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé. J'ai failli pioncer à plusieurs reprises, moi. C'est une petite piquette, j'en ai un petit peu. On est rentré, c'est un petit peu... Non, non, fais pas manger, c'est pas l'heure de manger. On est rentré, c'est un petit peu... Alors, je vous dis, aujourd'hui, ce vlog, là, enfin, cette journée n'a aucun sens. J'ai passé la matinée à essayer de rattraper ce que j'ai pas pu faire, du coup, hier soir, vu que je me suis couché plus tôt que prévu. Oui ? On peut jouer en pistolet, hein ? Non, pas maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est pas maintenant. Vu que j'ai pas pu travailler comme je pouvais hier soir, que j'étais trop fatigué, j'ai dû rattraper ce matin, mais ça a été une galère pas aussi. Parce que voilà, travailler avec les enfants, forcément, c'est pas forcément des plus faciles ou des plus évidents. Donc, c'était assez compliqué. Tu vas pas jouer à la console, toi ? Non ! Tu joues pas à la console ? Tu joues pas à la console ? C'est pas des plus évidents. Le repas de midi... Oui ? Le repas de midi, et tout... Voilà, il a fallu faire la course du repas de midi, et tout ça. Ensuite, il a fallu ranger tout ce que je pouvais, et encore, tout n'est pas rangé, hein ? Du coup, ensuite, on est parti au cinéma, le cinéma, c'est fini, on rentre, et là, je vous dis, ça fait au moins... J'ai eu plusieurs appels de choses assez importantes, mais que je vous parlerai pas tout de suite. Plusieurs appels aujourd'hui de choses à régler, et tout. De choses à régler, et tout ça, ça m'a pris du temps. Du stress aussi, parce que c'est des sujets assez stressants. J'ai un moment ma mère aussi au téléphone. Je suis rentré, Laura est déjà partie avec Malone et Liby, parce qu'ils sont passés chez la mère de Laura avant d'aller au cinéma. Donc moi, je ne les revois pas avant au moins de 19h30. Je n'ai pas vu Laura aujourd'hui. Tu vas la voir ce soir ? Bah oui, je la verrai ce soir, oui. Objectivement, oui. Et du coup, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je me suis remis sous le PC deux secondes, parce que j'ai juste un papier à faire. Je vais enlever l'imprimante, parce que je reçois la nouvelle imprimante demain. Je vais enlever celle-là, et faire un bon coup de rangement un peu partout. Tout est fatigué, ma plus. Tu ne veux pas aller faire une petite sieste ? Je ne veux pas faire un barbecue. Je ne veux pas faire une petite sieste, ma chérie ? Kat, tu es toute fatiguée. Le cinéma, tu as un peu fatigué. Oui, le cinéma, ça va passer. C'était bien le film ? Oui, et va prendre ce bus. D'accord. Oui, mais toi, moi. D'accord. Oui, le film était un dessin animé. Mais non, c'était sympa. C'était sympa. Tellement Laura, Malone et Liby sont au cinéma. Ils m'envoyaient une petite photo où ils étaient au cinoche. Donc ça, c'est bon. Apparemment, ils vont voir un autre film que ce qui était prévu. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Et elle a s'amusé aussi avec des voisins, de la maman de Laura. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider la vaisselle, le re-remplir, le relancer. Parce qu'en fait, on a un lave-vaisselle de retard. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à suivre. On a un lave-vaisselle de retard. Ranger un petit peu ce petit bazar ici. Voilà. Je veux que tout au rez-de-chaussée soit rangé. Là, je vais me bouger un petit peu. Je vais mettre les écouteurs sur les oreilles. Je vais écouter un petit truc. Et je vais speed, speed, speed pour tout ranger. Comme ça, d'ici une vingtaine de minutes, tout sera rangé. Je me dirais... Ah, c'est bon, c'est rangé. Des gens m'ont demandé parce que j'ai posté une story dans la salle de cinéma en disant... Il n'y a pas de masque obligatoire dans la salle de cinéma ? Pourquoi tu n'as pas ton masque ? Encore une fois, tu ne respectes pas les règles. Non, si, si, j'avais le masque. C'est juste qu'en fait, une fois que tu es assis dans la salle, tu as le droit de l'enlever. Voilà. Tout simplement. Pourquoi tu cherches la merde ? Pourquoi ? Il y a des jours comme ça où tu n'as aucune motive, tu sais. Il est 18h07. Enfin, tu fais les choses, mais tu n'as pas la motivation. Tu n'as pas la joie, en fait, de le faire. Il est 18h16. Et ce soir, on est censé manger courgette farcie. Ah, on va faire gratin de pâte plutôt. Parce que courgette farcie... Du coup, j'ai rangé toute la cuisine. C'est bon, le salon, le salon manger, ça va à peu près. Il faut que je sorte le PC portable pour me bosser dessus. Il faut que j'enlève encore l'imprimante. Ça se dit que je devrais le faire, mais je ne l'ai toujours pas fait. Ouais, c'est ça, on a des salades aussi à manger. On a plein de salades. On a plein de salades, encore des légumes et tout ça. Il y a de quoi faire avec le gratin de pâte et tout. C'est bon, on a largement de quoi faire. Il y a le PC portable qui est planté. Plus l'internet, plus rien qui fonctionne. C'est celui que les enfants se servent pour jouer. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué, mais ça ne marche pas. Il faut que je diagnostique ça, que je répare ça, n'est-ce pas ? Donc, on va bien attendre. On verra. Quoi qu'il en soit. Hier, je les ai arrosés, c'était bon. Mais là, aujourd'hui, elles ne le sont pas encore. Et il n'y a plus de soleil dessus. Je les arroserai après. Elles sont belles comme ça fait des belles petites automates, n'est-ce pas ? Gordon qui est au soleil, au repos, au soleil. Les enfants qui voulaient jouer au pistolet à eau, j'ai dit non. On est rentré, on a goûté et tout. On ne voulait pas jouer au pistolet à eau, alors qu'il y avait encore des trucs à faire et tout. Après, ils vont vouloir rentrer, ils vont être trempés. Et puis, il va falloir prendre la douche et puis machin. De toute façon, il y a quand même la douche à prendre. Mais genre, il était déjà 16 heures. Non, il n'y a pas joué à la bataille d'eau. En plus, il n'y a pas Libye, il n'y a pas malade non plus. On fera ça demain, tranquillement. Chaque chose en son temps. Bon, le gratin de pâte est prêt. Il est au four. Tout ça, c'est bon. Et en sorte que je mange des petits paquets de pâte. Laura vient de m'écrire pour me dire que la séance de cinéma est terminée. Donc, ils ne vont pas tarder à rentrer. Encore des petites choses à ranger. Mais ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Les trois devant la télé. Et puis, moi, de mon côté, j'ai rangé. Là, la salle de main, il y a des affaires qui traînaient. C'est bon, je les ai mises aux salles. Là, il y a des affaires à ranger que les enfants vont devoir ranger. Et puis, demain, on est déjà jeudi. Wesh, ça passe vite la semaine. Vendredi, les enfants, ils vont chez mes parents. Vendredi, samedi, dimanche. Là, ça va vite. Et Séverine qui vient samedi. Oui. Je ne sais pas encore s'il y a dehors ici ou pas. J'aimerais savoir. Franchement, ça me turlupine. Bon, écoutez, nous avons mangé. Il est 20h03, on a mangé le gratin de pâte. C'était très, très bon. C'est un très bon gratin de pâte, n'est-ce pas ? Avec de petites crèmes dedans et tout ça. Je viens de me rappeler que je ne vous ai pas mis la recette de la mousse au chocolat, finalement. Je vous avais dit que je vous la mettrais. Après, je ne vous l'ai pas mis, c'est scandaleux. Et j'ai craqué mon short. Celui-là. Je me suis assis avant, ça fait que je craque. Bon, après, ça fait un petit moment que je l'ai. Deux ans que je fais comme ça. Au-delà, le tissu, voilà, se détend et ça fait que je craque. Enfin, c'est comme ça. Bon, une journée très bizarre, en tout cas, aujourd'hui. Encore très, très bizarre. Comme je vous l'ai dit, je ne suis même pas sûr que ça va... Je ne sais pas ce que ça va donner, ce vlog, mais c'est... Je n'ai tellement pas eu l'impression de pouvoir filmer comme je le voulais. Je n'ai pas eu l'impression de filmer plus que ça. Tellement, en fait, j'ai eu de trucs à faire perso, pro, machin, c'est un... Là, je... Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un merdier pas possible. Très bien, parce que nous, on va rentrer aussi. Vous rentrez, allez hop, vous ranger. Papa, moi, j'ai réussi à faire quelqu'un. C'est super. Vous ranger, allez hop. Papa ? On rentre. Non, pas de trottinette électrique à ton âge, non, sûrement pas. Trottinette électrique pour moi. Sûrement pas, non, pas à votre âge, non. C'est pas de votre âge. Allez, vous rentrez. Moi, j'ai fait un petit... Non, il n'y a pas 6 ans, c'est au moins 7 ans, les trottinette électriques. Moi, regarde, papa, j'ai 7 ans. Bah oui. Allez, range-la, range-la. Tu la remets là-bas. Papa, j'ai 7 ans, on peut rouler les trottinette électriques, mais il faut que j'apprends quand même. Bah oui. Voilà. C'est bon, c'est rangé. Oui. On va aller faire dodo, là, bientôt, il est déjà 20h. Non, on va aller prendre la douche et au dodo. Allez. Non, non, la douche et au dodo. Allez. On va prendre la douche. Le temps que vous preniez votre douche, il sera l'heure. Non. Allez. Oui, une douche. Papa, on prend une van demain. Ouais, demain, parce que ce soir, c'est la douche. Là, non, vous allez à la douche. Vu la vitesse à laquelle vous allez, de toute façon, ça sera l'heure d'aller au lit après la douche. Quelle journée ? Je vous dis, c'est une journée qui n'est pas satisfaisante. J'ai dit en live, je dis, c'est une journée, en fait, parce que là, il est actuellement minuit, 23h12. Bon, là, j'exagère. C'est une journée, en fait, où j'ai fait plein de choses, mais j'ai l'impression d'avoir rien foutu. En fait, c'est une journée où tu n'as aucune motivation et que tu n'as pas de satisfaction. Tu fais des trucs, et une fois que tu les as fait, tu sais, des fois, tu as physiquement un sentiment de satisfaction, tu vois, de plénitude. Tu te dis, ah, c'est fait, je suis content et tout. Et aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Genre, j'ai arrangé dix fois la cuisine, je me suis mis à jour dans la vaisselle, etc. Les machines, elles tournent. On est allé au cinéma, c'était sympa. Je ne dis pas que je n'ai pas aimé, attention. Je ne dis pas que je n'ai pas aimé, mais pas de satisfaction, en fait. C'est le québlot, quoi. C'est chiant. C'est chiant. En plus, j'ai eu mal à la tête, maintenant. Je vais prendre un médoc pour la tête, parce que j'ai encore du boulot pour ce soir. Donc, si je ne prends pas de médoc, de toute façon, je vais avoir mal pendant que je monte la vidéo, et ce n'est pas cool. Donc, je me sens moins fatigué que les deux derniers jours, donc je pense que je devrais. Il y a peu de chance que je m'endorme, je pense, devant le PC. Ça m'étonnerait. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Petit aspect jic. Donc, je ne sais pas ce que j'ai vlogué aujourd'hui, je ne sais pas ce que va donner le vlog. Vous voyez m'excuser s'il est moins intéressant que d'habitude. C'est juste que je ne comprends pas, en fait, pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où, voilà, tu n'es pas dans ton assiette, mais ce n'est pas le cas de ne pas être dans mon assiette, en soi. C'est juste que j'ai l'impression de voir que tout ce que j'ai fait aujourd'hui n'a servi à rien, en fait. C'est le cafard, en fait, c'est ça. C'est une journée, cafard, t'as le cafard. T'as rien, t'as rien. C'est de l'amertume, en fait. Tout ce que tu fais a un goût d'amertume. Est-ce que l'amertume est un goût ? Oui. Bref. C'est comme ça. J'ai vu que Laura avait lancé des yaourts, c'est cool. Je n'avais pas pensé à le faire ce soir. On se complète, ma très chère femme et moi-même. Je vais me prendre mon petit aspergique. Ensuite, je vais aller mettre mes écouteurs, prendre une douche. Je ne sais toujours pas si Séverine est le si dormi ce soir. Samedi soir, j'espère. J'espère que c'est chiant de couper la soirée, en fait, parce qu'il doit rentrer. Donc, j'espère qu'ils arriveront à dormir ici ce soir. Samedi soir, pardon. On verra bien. Et puis, les enfants sont partis au vendredi chez mes parents. Puis, voilà. Demain, on est jeudi. Demain, il faut que je fasse des courses de Joe. Il faut que je fasse des courses de Joe demain parce que, du coup, il faut compléter les repas. Bon, alors non, pas tous les repas parce que, du coup, les enfants partent vendredi. Donc, ça sera juste des demi-repas. Ce ne sera pas les mêmes doses. Mais, grâce à vous, en fait, j'ai reçu des codes de réduction Joe. Sachez que Joe, c'est une application, si vous ne le savez pas, qui vous permet de faire vos courses en ligne, comme tous les drives. C'est partenaire avec Leclerc, par exemple. Moi, je travaille avec Leclerc. Enfin, avec Joe. Mais, en fait, ils vous proposent des plats. Et ils vous remplissent automatiquement votre panier. Alors, ça bugait pas mal pendant le confinement. Maintenant, ça marche parfaitement. Genre, tu dis spaghetti bolo pour trois personnes. Et il va te mettre automatiquement dans le panier de Leclerc, etc. Les ingrédients comme ça, au moins, ça te met à se faire gagner un ton. Et n'hésitez pas à utiliser mon code promo, d'ailleurs, qui se trouve ici. Et qui vous permet de bénéficier d'une réduction sur votre première commande. Vous avez une réduction sur votre première commande. Et moi aussi, je touche du coup un bon d'achat et tout ça pour mes futures commandes. En tout cas, ça marche super bien. Vous êtes combien déjà à m'avoir fait bénéficier ? Parce que du coup, en toute transparence avec vous, vous m'avez fait bénéficier de nombreuses courses gratuites. Parce que moi, quand je fais mes courses, c'est limité à un certain montant de chèques cadeaux. Mais dans tous les cas, ça m'a quand même fait une belle réduction. J'ai économisé, grâce à vous, 730 euros de course. J'ai 73 amis parrainés. Ok, offrez 10 euros à vos amis en partageant votre code, 2 fois 5 euros sur leurs deux premières commandes. Et moi, je gagne 10 euros de récompense à leurs premières commandes. Voilà, et j'ai eu 73 du coup parrainages. Donc, ce qui fait 730 euros parce que c'est 10 euros par parrainage. Voilà, merci beaucoup. C'est très gentil, ça fait plaisir. Mais voilà, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore essayé. C'est vraiment un très bon plan. Demain, vous verrez ma dernière. Donc aujourd'hui, vous avez ma dernière facecam que j'avais tournée avant. Et franchement, je pense que je vous en ferai une vidéo parce que je vais peut-être, peut-être changer mon rythme de tournage des facecams pour les faire en fait de manière différente. Je vous expliquerai ça dans une vidéo, je pense, à venir dans les jours prochains. Mais ça peut être sympa. En tout cas, j'ai eu un très bon commentaire. Enfin, j'ai eu beaucoup de très bons commentaires sur YouTube. Certes, mais aujourd'hui, j'ai eu un commentaire qui me fait vraiment plaisir. C'est en rapport au fait que je vous ai dit que vous étiez de plus en plus nombreux à regarder mes facecams. Et ça, ça me faisait vraiment plaisir parce que même si les vlogs vous plaisent, je voulais aussi que vous vous intéressiez aux facecams et aux sujets qui sont abordés. Une personne qui me dit, je suis à 10 minutes où tu parles des facecams. Je te suivais principalement pour les vlogs. Je te suis déjà depuis bien longtemps également quand tu étais sur l'autre chaîne. Et je regardais juste quelques facecams. Finalement, je les regarde toutes maintenant. Même quand le sujet de base ne m'intéresse pas forcément, je trouve plaisir à t'écouter, à apprendre certaines choses. Tu es une personne qu'on a, je trouve, envie d'écouter. Donc maintenant, en plus de suivre absolument tous les vlogs, je suis vraiment toutes les facecams. Je mets les Airpods et je t'écoute en faisant ce que j'ai à faire. Merci à toi. En tout cas, bravo pour la tournure que ta chaîne prend. Prenez soin de vous. Ça fait très très plaisir et ça me va droit au cœur. Merci beaucoup parce que c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je recherchais. C'est vous convertir au format de facecam. Pas pour arrêter les vlogs, absolument pas. Mais pour pouvoir vous convertir au facecam. Parce que pour moi, c'est des vidéos que je prends tout autant de plaisir à faire. Et je peux traiter plein de sujets différents. Et c'est ça qui est vachement beau. C'est que je ne suis pas cantonné à faire des facecams toujours sur le même sujet. Facecam, je peux en faire sur plein de sujets différents. Et c'est vraiment très très... Bref, je vais maintenant vous laisser. Je vais aller prendre ma petite douche, me laver. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. J'espère que demain, la motivation sera un peu plus revenue ou un peu plus forte. Parce que là, j'ai pas mal de taf à faire. Donc, j'aimerais... Parce que je le ferai de façon motivation ou pas, le taf il sera fait. Mais j'aimerais quand même avoir de la satisfaction quand je le fais. Et me dire, ah, c'est bon, c'est fait, tu vois, tout simplement. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...